Donc salut c'est Nuxx et vous savez je me suis posé une question De quand date la première arme biologique ? Pour commencer on va se mettre d'accord c'est quoi une arme biologique ? Une arme biologique c'est une arme utilisant des organismes, germes pathogènes ou autres destinées à affaiblir les armées ou les populations ennemies par la propagation de maladies pouvant être mortelles ou bien alors simplement incapacitantes Ça c'est la définition selon Wikipédia et c'est ce qui nous servira de base pour cette vidéo Certains pourraient d'abord penser aux très nombreux essais effectués pendant la seconde guerre mondiale que ce soit avec le typhus, la maladie du charbon ou autre, les deux camps s'y sont essayés Cependant on peut remonter bien plus loin que ça On sait tous plus ou moins qu'à l'arrivée des colons en Amérique les Amérindiens ont attrapé certaines maladies qui ont été apportées par ces nouveaux venus Comme leur système immunitaire n'était pas habitué, beaucoup sont morts Mais en réalité ça va bien plus loin que ça Au XVIIIe siècle, Geoffrey Amset, un commandant britannique, se bat contre les Amérindiens Il a l'idée en 1763 de donner aux Indiens des couvertures contaminées par la variole pour les décimer Il aurait fait 20 000 victimes Et là on est pile dans la définition d'une arme biologique Evidemment ce commandant ne sera jamais puni pour cela Bien au contraire, il ne cessera jamais de recevoir des titres de noblesse et autres distinctions Encore une triste page dans le livre de la colonisation Mais on peut encore remonter plus loin Au XIVe siècle, en Russie, vit un peuple turc Les Tatars C'est un peuple de nomades dont les premières traces remontent il semblerait au XIe siècle Je ne vais pas en faire l'histoire entière, c'est juste pour que vous compreniez un minimum le contexte Bref, ce peuple a tendance à piller certaines villes Et ils iront piller jusqu'à trois reprises, oui oui trois fois Ils sont vachement déterminés La ville de Caffa Ils ont donc assiégé le comptoir de Caffa à Trois-Ris C'est une petite ville de Crimée En 1343, lors de leur premier siège de la ville Il semblerait que nos cherpilleurs ont eu l'idée de catapulter des corps pestiférés dans l'enceinte de la ville Ce qui causa donc une épidémie détruisant les assiégés de l'intérieur Là encore, c'est une arme biologique Et pourtant je suis certain qu'il peut remonter encore plus loin que ça En 600 avant Jésus-Christ, un peuple indo-européen nomade, les Sides Utilisaient déjà des flèches trempées dans le sang de cadavres en décomposition Alors que le concept de microbe n'existait même pas encore C'était déjà des armes matériologiques Et pourtant, je suis sûr qu'on peut remonter encore plus loin que ça Une étude de 2007 semble montrer qu'au 15e siècle avant Jésus-Christ Un peuple turc, les Hittites, étaient affaibis par une épidémie Forcément, un peuple voisin, comme ça se faisait souvent à l'époque Souhaitait en profiter pour les envahir tant qu'ils étaient faibles Les Hittites auraient donc libéré des animaux contaminés Pour transmettre l'épidémie à ce peuple et donc les empêcher d'attaquer Et ce serait là la première trace d'utilisation d'armes biologiques D'après ce que j'ai fait dans mes recherches Même si elles ne sont pas parfaites et qu'elles ne valent pas celles d'un chercheur J'ai pas trouvé de choses qui remontaient plus loin Cependant, j'ai quand même trouvé un petit bonus A présent, si vous voulez bien, j'aimerais sortir du cadre de la définition que nous avons établie comme base Une théorie dirait que les dents du tyrannosaure Un dinosaure qui a vécu au Crétacé, soit il y a environ 68 millions d'années Serait craignelée de façon à ce que les restes de ses repas y pourrissent Ainsi, sa morsure serait toxique Car les bactéries engendrées par le pourrissement des viandes précédemment consommées par le T-Rex Infecterait ainsi la victime J'aime beaucoup cette théorie et même si elle est à prendre avec des pincettes Car en paleontologie, il est difficile d'avoir des certitudes L'homme a toujours plus ou moins utilisé des armes biologiques Mais sachant que très peu de sources arrivent jusqu'à nous Il nous manque sans doute beaucoup d'informations Et je ne serais pas étonné d'apprendre dans quelques années Que l'on s'en servait déjà dès la préhistoire Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo Comme je l'ai dit, il m'arrive souvent de me poser des questions Et donc je fais des recherches Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager certaines questions Et donc certains résultats de mes recherches Évidemment, c'est jamais très poussé Je vais à l'essentiel, c'est assez court Mais voilà, comme ça, si vous posiez la question dans votre coin Vous avez des petites réponses Évidemment, en description, je mets toutes les sources Que j'ai utilisées pour faire cette vidéo Et je vous invite, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire Avec des questions que vous posez aussi Si vous voulez que je fasse une petite vidéo dessus Alors, je ne sais pas si j'en referai Peut-être, je ne sais pas encore Ça dépendra totalement de mon envie Et de si je trouve des bonnes questions Que ce soit celles que je me pose ou celles que vous me posez Mais voilà, moi je trouvais ça sympathique Et je voulais vous partager cette question en particulier Sur ce, je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et donc, à plus !